Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube News of IT. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la signature électronique peut répondre à vos besoins et très simplement. Cette solution peut répondre à n'importe quel scénario, la signature en présentiel ou à distance, combinant la cryptographie, la biométrie et surtout la simplicité d'utilisation. La signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique aidant d'authentifier l'auteur par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la signature à distance avec une double authentification par l'envoi d'un email et d'un SMS. Et dans une seconde vidéo, la signature avec tablette qui permet de signer le document en face à face. Passons maintenant à la démonstration. Pour ce faire, on va se connecter au portail et on va choisir « Envoyer un document ». On va s'identifier et l'interface me propose de remplir plusieurs champs. J'ai le choix entre deux types de signatures, soit « Bio » qui est la signature avec la tablette, ou « Signature à distance ». Dans cette démonstration, nous avons sélectionné « Signature à distance ». Nous allons remplir le formulaire avec le nom, le prénom, du destinataire, d'autres informations. Mais les plus importantes sont le numéro de téléphone, qui est un point d'identification, et son adresse e-mail, qui est le deuxième point d'identification. L'interface peut être envoyée en plusieurs types de langages. Nous, on va choisir le français. Et puis, on va remplir le corps d'un message, c'est-à-dire le sujet, qu'est-ce qu'on envoie, et dans le corps du message, un contenu qui peut être de différentes tenues. Nous allons rechercher le document à signer, donc il doit être au format PDF. J'ai pu avoir plusieurs destinataires, mais dans ce cadre de démonstration, nous n'en n'utilisons qu'un. Et « Apposer », nous allons sélectionner où nous voulons apposer la signature sur ce document. Une fois que le document a été envoyé, ce que je vous propose, c'est de découvrir, sur le poste du destinataire, comment se comporte la signature électronique. Premièrement, un message d'invitation, d'aller rechercher l'information sur le portail. Le portail me permet de lire le contenu du document, de rejeter l'information si elle ne m'intéresse pas, ou alors d'accepter les termes et conditions de ce contrat. Une fois que j'ai accepté, je reçois en parallèle un SMS qui me donne un code que je dois remplir dans le champ du portail, ce qui m'apporte ma deuxième identification pour certifier que c'est bien moi qui ai rempli ce document. Et puis, j'ai un champ qui me permet d'apposer une signature visuelle, qui n'a pas de point légal, mais qui permet de finir la signature sur le document, de l'embellir avec quelque chose de plus humain. Lorsque j'ai validé cette signature, je vais recevoir un deuxième email, qui est mon contrat définitif, qui est à valeur probante, puisqu'il y a dessus la signature, le certificat qui est valable, comme on peut le voir sur ce document. Et en plus, j'ai visuellement la signature que j'ai apposée sur le système. Allons voir au niveau de l'administrateur, celui qui a envoyé le contrat, qu'est-ce qu'il voit ? Il a une interface où il gère tous les contrats qu'il a envoyés, il sélectionne celui qu'il veut récupérer, le récupère sur son PC, et derrière, nous allons ouvrir les documents de deux manières. Premièrement, ce qu'on va détecter, c'est bien la signature valable, avec des informations, qui a signé, à quelle heure, le certificat qui a été mis dessus. Mais le point important, c'est le fichier de preuve, une capacité à prouver qui a signé, et cela a une valeur légale, puisque vous êtes à même de produire ce fichier de preuve. À savoir qui a signé, dans quel lieu, avec quelle adresse IP, et c'est ça la preuve nécessaire à la véracité de la signature électronique. Dans un contexte réglementaire bien défini, et très bien cadré au niveau européen, qui s'appelle l'EIDAS, dans lequel il y a trois niveaux de signature. La signature simple, la signature avancée, la signature qualifiée. Bien évidemment, l'offre NewSoft IT répond à ses standards. Nous espérons que cette vidéo vous a convaincu de la simplicité de la signature électronique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube NewSoft IT. Et à bientôt, au revoir !